Présent dans la plupart des jardins français, le buis est un arbuste ornemental qui ajoute de la valeur à l'espace extérieur. Pendant l'été et le printemps, les feuillages de cette plante sont souvent couvertes de toiles et de chenilles vertes appelées pyrales du buis. Ces dernières peuvent causer d'importants dégâts. Pour y remédier, nous allons vous donner des conseils utiles. Qu'est-ce que la pyrale du buis ? Originaire de l'Extrême-Orient, cet insecte vorace a été malencontreusement emporté jusqu'en France. Connue sous le nom scientifique de Cidalima perspectalis, la pyrale est un papillon nocturne dont la prolifération est particulièrement intense au cours de ces dernières années. Se nourrissant essentiellement de buis, elle peut entraîner la perte de cette plante. Si la pyrale se développe très rapidement, c'est parce que les prédateurs destinés à maîtriser leur propagation ne sont pas présents dans le continent européen. Ce n'est pas tout, car les femelles peuvent pondre jusqu'à 300 e à chaque ponte. En plus, l'éclosion a lieu au bout de 48 heures. Capables de muer 4 fois, elles grossissent rapidement. Évidemment, elles ont un plus grand appétit. Au début, les chenilles font seulement 3 mm. A ce stade, elles consomment la cuticule qui se trouve en dessous des feuilles. Au fur et à mesure qu'elles évoluent, les pyrales rongent peu à peu les feuilles. Dans le même temps, elles tissent des fils facilitant la circulation entre les branches tout en servant de protection. Les pyrales continuent de grandir, à présent elles peuvent manger totalement les feuilles. Au final, elles consomment toutes les parties vertes de plantes jusqu'à l'écorce. Vers cette période, leur taille est d'environ 4 cm. Ainsi, les insectes se transforment en chrysalides. Il faut alors compter 3 semaines pour l'éclosion des papillons. Contrairement à d'autres insectes voraces, la pyrale peut se reproduire toute l'année. Celle-ci est capable de résister à l'hiver. Les préventions contre l'invasion de la pyrale du buis Il n'est pas facile de détecter la présence de cet insecte. Comme on l'a vu précédemment, les chenilles ont une taille minuscule. De plus, elles se cachent sous les feuilles. Ainsi, lorsque vous voyez des chenilles à l'extérieur des feuilles, ceci indique clairement que la pyrale est bien installée. Par la même occasion, les dégâts sont déjà assez importants. Avant d'en arriver là, il y a quelques mesures à prendre. Utilisation de filets anti-insectes. Dès lors que la présence de cet insecte nuisible est signalée dans votre région, servez-vous de cet équipement pour protéger au maximum les plantes contre les éventuelles évasions. Pour les arbustes qui sont déjà touchées, ce matériel permettra également d'empêcher les papillons de pondre sur d'autres buis. Mettre en place un piège à phéromones. Permettant de réduire efficacement les attaques de pyrales, cette méthode est très utile pour attraper facilement les papillons mâles. Pour faire plus simple, ce dispositif comporte des capsules de phéromones qui imitent l'odeur des femelles. Attirés par ces odeurs, les mâles se retrouvent prisonniers. Les différentes méthodes pour se débarrasser des pyrales du buis Le système par prélèvement. Tant qu'il n'y a encore qu'une petite quantité de papillons qui commencent à envahir votre jardin, il faut agir très vite pour éradiquer complètement le phénomène. Dès qu'ils perçoivent le moindre mouvement, ces insectes se laissent tomber par terre. De cette manière, ils peuvent s'échapper plus facilement. Face à cela, il est donc recommandé de placer un filet au pied de l'arbuste. Après cela, il suffit de secouer le buis afin de provoquer la chute. La méthode microbiologique. Conseillée entre le mois de mars et octobre, ce traitement est élaboré avec du Bacillus thuringiensis. Il s'agit d'une bactérie qui attaque directement le système digestif des chenilles. Ces dernières perdent alors l'appétit et elles périssent au bout de quelques jours. A l'usage, le produit est à diluer dans l'eau selon les recommandations du vendeur. Après cela, il suffit d'en vaporiser tout l'arbuste, en insistant sur les deux côtés des feuilles et au centre du buis. Évidemment, ce traitement est sans danger pour les autres insectes. Pour une efficacité optimale, il faut renouveler l'application après 8 jours pour éliminer les chenilles qui auraient échappé à la première utilisation. Dans le même temps, il faut préciser que cette bactérie est particulièrement sensible aux rayons UV. Par conséquent, mieux vaut procéder au traitement vers la fin de la journée par exemple. Le traitement biologique. Dans le but de préserver davantage la nature, il existe une autre alternative écologique qui permet de mettre fin à l'invasion de la pyrale de buis, à savoir le savon noir. C'est très simple, il suffit d'ajouter deux cuillères à soupe de ce produit dans 5 litres d'eau. Lorsque la préparation est bien mélangée, il ne reste plus qu'à pulvériser l'arbuste. Le traitement doit être renouvelé 3 fois, avec une période de repos de 15 jours entre chaque application. Afin d'obtenir le résultat escompté, la matière première choisie doit être complètement naturelle et surtout biodégradable. Assurez-vous donc qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, de parfum et encore moins de conservateurs. Que faire après avoir éliminé les pyrales du buis ? Après s'être débarrassé de ces insectes, les arbustes doivent être nettoyés au jet d'eau. Ceci permettra d'enlever les feuilles mortes et les toiles laissées par les chenilles. Ne négligez pas cette étape pour que vos plantes retrouvent leur apparence initiale. Par la même occasion, pensez à tailler les buis pour qu'ils puissent se développer dans les meilleures conditions. Afin qu'ils retrouvent une bonne vitesse de croissance, vous pouvez également ajouter du compost dans le sol. Ainsi, le bois sera plus tendre et la plante gagnera plus rapidement en feuillage. Pendant la période de sécheresse, il faut bien hydrater le buis en l'arrosant régulièrement. Malgré toutes ces précautions, il faut préciser que la pyrale est particulièrement envahissante. Cela signifie qu'elle peut revenir à tout moment. C'est pourquoi il est fortement conseillé de surveiller les buis. L'utilisation des pièges à phéromones est aussi à privilégier pour prévenir de nouvelles invasions. Dès que vous constatez une attaque auprès de vos arbustes, il faut informer les voisins. De cette manière, ils peuvent également prendre les précautions nécessaires pour éradiquer le phénomène. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. A bientôt sur les Dénicheurs.net